Comment est-ce qu'on peut sécuriser Kubernetes et le rendre beaucoup plus sûr ? Comment est-ce qu'on peut être informé de plein de choses qui se passent sur GitLab ou une instance GitLab auto-hébergée ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Trouvaille du Vendredi, cette émission que je publie presque tous les vendredis après-midi sur LinkedIn. Donc si vous ne voulez pas rater une miette de ces émissions, abonnez-vous à mon profil, vous pouvez le suivre, ou alors vous pouvez vous abonner au hashtag La Trouvaille du Vendredi. Si vous suivez mon profil, vous vous profiterez en plus de tout ce que je publie ou tout ce que je reposte régulièrement puisque sur mon profil LinkedIn, je poste énormément de choses qui sont en lien avec le monde du cloud ou du DevOps. Ceci fait, on va se pencher sur la sécurisation de Kubernetes. Donc on a la National Security Agency, donc la NSA, qui a publié il y a quelques jours un guide de sécurisation de Kubernetes. Un guide de durcissement de la sécurité de Kubernetes, c'est comme ils disent. Donc sur leur post LinkedIn, en fait, ils font référence à leur article de blog. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend, déjà on apprend ce que c'est Kubernetes, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est l'objectif de l'open source et à quoi il sert. Il sert à orchestrer des conteneurs, à déployer des environnements qui sont plutôt microservices, etc. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de connaître les raisons pour lesquelles on attaque des agrégats Kubernetes. Il y a souvent trois raisons à ça. Le vol de données, l'attaque de déni de service, et aussi le vol de puissance de calcul, puisqu'on va pouvoir essayer de créer des ressources Kubernetes pour exécuter des tâches pour nous, si on est quelqu'un de malveillant. Et à la fin de l'article, on peut télécharger le guide PDF ici. Ils ont aussi une bibliothèque complète de documents de cybersécurité. A priori, ils font du travail de pédagogie, un peu comme l'ANSI. On va aller voir ce PDF. Je ne l'ai pas intégralement lu parce que c'est sorti il y a quelques temps. En tout cas, je l'ai téléchargé et je compte le lire plus tard. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce rapport. La première, c'est qu'il est en licence créative commode, donc en licence libre. Et ça, c'est intéressant de le noter. Parce que la NSA est dans une démarche de libéralisation de ses pratiques. Et on peut estimer que, vu l'ampleur de la NSA, ils savent de quoi ils parlent. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est vraiment une bonne chose que les administrations se mettent à faire ça. J'espère que les administrations françaises vont aussi le faire. On a l'ANSI qui fait pas mal de choses. J'en ai déjà parlé puisqu'ils ont publié un guide de sécurisation des conteneurs. On en a parlé dans Radio DevOps. Je vous mets le lien dans le petit « i » si vous êtes sur YouTube. ou dans le commentaire qui suit ce post LinkedIn. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le sommaire. De quoi on va parler dans ce guide. Donc il y a des recommandations principales. Évidemment, on a une vue de l'architecture de Kubernetes. Et on va aborder chaque point, en fait, unitairement. Donc la sécurité des pods, là où vont tourner vos applications. On a des choses, évidemment, on sait, comme il ne faut pas faire tourner des conteneurs en route, etc. Créer des conteneurs qui sont immuables, etc. On a aussi la séparation réseau. Et comment est-ce qu'on va la sécuriser ? Comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser tout ça ? Ensuite, on a l'authentification et l'autorisation d'accès à Kubernetes. Parce qu'évidemment, si on a un Kubernetes qui n'est pas sécurisé, les gens vont pouvoir s'y connecter et lancer des choses pour nous. Et enfin, on a l'audit de logs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour auditer des logs ? Donc c'est vraiment super intéressant. Et surtout, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'il y a les appendices ici. Et donc les appendices sont des exemples de codes concrets dont on va pouvoir s'inspirer pour créer nos Dockerfiles. Ici, on voit comment créer un Dockerfile qui ne soit pas root. Ici, on va voir comment est-ce qu'on peut déployer justement une application avec un file system en lecture seule. Donc il suffit de donner quelques petites choses à Kubernetes. Et hop, c'est parti. Et on va pouvoir y arriver. Donc c'est vraiment un sujet intéressant. Et surtout, c'est un guide qui va pouvoir nous aider au quotidien. Comme en plus, il est en licence libre, on va pouvoir le réutiliser. Peut-être qu'il va y avoir des traductions dans d'autres langues. Peut-être qu'il va être amendé, puisque là, c'est la version 1.0. Mais à mon avis, il y a des remontées qui vont être faites. Donc c'est un super travail. C'est dommage, par contre, que les sources ne soient pas disponibles pour pouvoir faire des merges et quoi sur le code. Mais ça, c'est encore autre chose. En bonus, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit outil que j'ai découvert hier sur Twitter. Je l'ai à peine installé. Je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec. C'est GitDoc. GitDoc, c'est un petit doc qui va nous permettre d'avoir les informations en permanence de GitLab. De GitLab.com ou d'une instance GitLab auto-hébergée, comme FroGit, par exemple, qui est un service basé sur GitLab. Donc vous pourrez connecter un GitDoc sur FroGit. Je compte vous faire une vidéo complète sur ce projet-là. Je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo sur le projet uniquement ou sur plusieurs outils autour de Git. Je pense que je vais me focaliser sur un outil à chaque fois pour pouvoir faire des playlists, en fait, comme ça. Dites-moi ce que vous préférez. Si vous préférez une vidéo avec tout plein d'outils ou une vidéo juste avec un outil, des petites vidéos courtes pour chaque outil. Comme j'avais parlé du plugin VS Code pour justement GitLab, soit je regroupe tout, soit je fais une vidéo pour chaque. L'avantage de faire une vidéo pour chaque, c'est que je peux me concentrer sur un outil pour la vidéo et donc sortir des vidéos vraiment unitaires. Comment ça marche, cet outil ? Déjà, on a le dépôt et c'est une licence libre, a priori. C'est une licence MIT. Ce qui est étonnant, c'est que ça m'a rappelé, enfin plutôt, ça m'a vraiment mis en tête le fait qu'on peut faire des applications avec du JavaScript. Je le savais, mais je n'avais pas vraiment percuté. Parce que là, c'est une application qui va s'interfacer sur notre système d'exploitation. L'outil, il est compatible avec macOS, Windows et Linux. Et du coup, il est codé en JavaScript, HTML et CSS, c'est tout. Donc, quand vous êtes développeur web, que vous faites du JavaScript, vous pouvez faire aussi des applications desktop, des applications lourdes. Ça, c'est super intéressant, le fait de pouvoir justement faire des applications en JavaScript. mais ce n'est pas ça dont je voulais vous parler. C'est, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec GitDoc ? Donc, comme vous le voyez, ça va aller se mettre dans votre barre d'outils. Moi-même, je l'ai mis dans la mienne et ça marche très bien. Et on va avoir des informations qu'on peut avoir. Évidemment, ici, je vois que j'ai 123 issues, 17 merge requests et 52 to-do lists. On aura les mêmes choses ici. On aura le commit le plus récent. On a aussi des notifications qui apparaissent sur le bureau. Comme on le voit ici, on a les notifications de pipeline. On a des notifications de to-do aussi. On a une vue pour chaque. Donc, on va passer sur les issues, les merge requests et les to-do lists. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur un élément, on va se retrouver directement dans le navigateur sur cet élément-là. On a ce qu'on a vu récemment. Et puis, on peut aussi ajouter des favoris. Où est-ce que c'est ? Voilà. On peut ajouter des favoris directement dans cet outil-là. Il y a un mode sombre et un mode clair. Par défaut, c'est un mode sombre. Et puis, on peut évidemment envoyer ou pas des analytics pour améliorer cet outil-là. Donc, c'est un petit outil qui a l'air prometteur et sympa. Donc, je l'ai installé. Je vais jouer avec. Ce qui est pour l'instant dommage, c'est qu'il est connecté à une seule instance. C'est-à-dire que si vous le connectez à GitLab.com, vous n'allez pas pouvoir le connecter à une autre instance, comme FrogGit ou FramaGit. Et si vous le connectez sur FramaGit, vous n'allez pas pouvoir le connecter sur FrogGit, etc. Donc, si vous travaillez sur plusieurs instances comme moi, j'ai des instances publiques, des instances privées. C'est dommage. Il n'y a pas d'agrégation. Mais peut-être que ça va arriver. Je n'ai pas regardé les issues qui ont été proposées. Mais peut-être que je vais la proposer. Voilà. Elle a été proposée, support multiple login par Craig Barrett. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je vais aller voter pour la... Hop, tout de suite. Et je vais mettre un petit commentaire. Voilà pour cette petite trouvaille du vendredi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a montré quelques outils, que vous allez bien sécuriser votre Kubernetes. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de guide, justement. Est-ce que ça vous intéresse, ce genre de guide ? Est-ce que, par exemple, la traduction de ce genre de guide en français est quelque chose qui vous intéresse ? Parce que je me pose beaucoup de questions sur, justement, la traduction de guide essentiel ou d'outils là-dessus. Évidemment, il faudra financer les travaux de traduction. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un peu comme le financement du libre. C'est un sujet qu'il faut qu'on travaille. Et d'ailleurs, on pourra le travailler ensemble sur le forum des Compagnons de DevOps. Ça me permet, justement, de vous rappeler si vous n'êtes pas inscrit sur le forum des Compagnons de DevOps, sur la communauté des Compagnons de DevOps. Venez vous inscrire. Le lien est en description. Vous le trouverez, j'en suis sûr. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501